Bonjour chers amis, frères et sœurs, en quel Dieu croyez-vous ? Voilà la grande question que Jésus nous pose dans cette parabole. Tout son récit se concentre sur le dramatique dialogue entre le maître et le troisième serviteur qui incarne l'attitude de quelques scribes et pharisiens. Ce serviteur a décommis une faute, même pas. Sur le plan de la stricte justice légale, on ne peut rien lui reprocher. Il rend ce qu'il a reçu. Ni plus ni moins, le compte y est, intégralement. Il estime avoir fait son devoir religieux et être quitte avec Dieu. Le drame de ce serviteur est celui de tout homme qui considère Dieu comme un patron avec qui on signe un contrat. J'ai eu peur, dit-il. Voilà le malentendu fondamental. Il y a dans son cœur une tragique méprise sur Dieu, sur les relations entre Dieu et l'homme. Et comme il a eu peur, il n'a pas voulu prendre de risque dans sa vie. Le don que Dieu lui avait confié, il l'a gardé, enfouillant lui-même. Or, Jésus, dans cette parabole comme dans beaucoup d'autres, veut nous introduire dans une autre logique, la logique de Dieu. Dieu est une puissance d'amour, créateur, sans mesure, qui nous invite à la démesure de l'amour. Devenir un homme, c'est toujours prendre des risques et il n'est pas nécessaire d'avoir un capital intellectuel pour oser risquer. Chacun de nous a reçu un trésor de vie, une étincelle de Dieu, une capacité d'aimer qu'il peut et qu'il doit. à chaque instant risquer un talent ou cinq talents, peu importe. Ce qui compte finalement, ce n'est pas la quantité de dons que nous avons reçus, mais la volonté et le pouvoir de les faire fructifier. Fructifier, quelles que soient nos limites humaines, Dieu ne veut pas que nous enfouissions ce qui fait notre grandeur, ce pouvoir d'aimer, de partager. Le cœur de l'homme est toujours plus grand que son handicap physique ou psychologique. Il ne faut jamais enterrer son cœur. Certes, gardons-nous de réduire ses talents à nos simples ressources humaines, car dans cette parabole, Jésus évoque surtout les dons de la parole de Dieu, les trésors de son Évangile, les dons de l'Esprit. Qu'en avons-nous fait ? Quels risques prenons-nous pour faire fructifier la tendresse, le pardon, l'espérance, la liberté du Christ ? N'avons-nous pas réduit notre foi à un simple dépôt religieux à préserver ? Le feu de la bonne nouvelle est-il pour nous une collection de sentences morales ou une poignée de semences vivantes ? Jésus, le semeur, n'a-t-il pas lui-même risqué le premier, la parole de Dieu, sur tous les terrains de l'homme, bon ou mauvais ? L'Évangile est un capital inestimable que nous ne pouvons pas laisser improductif, que nous ne pouvons pas enterrer. Et vous le savez, il y a mille manières d'enterrer l'Évangile. Nous pouvons l'enterrer en réduisant son dynamisme révolutionnaire à un ensemble de lois, de rites, de formules plus ou moins figées. Nous pouvons l'enterrer sous les décors de nos liturgies. On n'est pas dans les bacilliques, sur la place Saint-Pierre. J'ai parfois l'impression que le pape François n'y est pas à l'aise parmi toutes ces sautins multicolores. Nous pouvons enterrer l'Évangile dans l'abondance de nos discours pieux, y compris le mien. Nous pouvons enterrer l'Évangile dans nos silences, dans nos lâchetés, dans nos peurs de nous engager. Nous enterrons la parole du Christ quand nous proclamons qu'elle est libératrice et qu'elle ne libère plus personne. Nous enterrons la parole du Christ quand nous disons qu'elle est bonne nouvelle pour les pauvres et sans espérance, et que notre Dieu les laisse indifférents. Ce n'est pas par hasard que l'évangéliste Matthieu a placé cette parabole des talents juste avant celle du jugement final qui sera proclamé dimanche prochain. La foi comme l'amour, ces talents inestimables, sont à risquer chaque jour dans le concret de nos vies. Enfin, Matthieu, en situant notre parabole d'aujourd'hui, juste après celle des jeunes filles qui vont à la rencontre de l'époux, en a fait une magnifique catéchèse sur la vigilance chrétienne. Elle illustre à ses yeux l'invitation du Christ à veiller, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Par quelle dramatique malentendue a-t-on pu dire du christianisme qu'il était l'opium, l'anesthésiant du peuple, Marx et compagnie. Un chrétien devrait être le contraire d'un homme assoupi. Le Christ fait de nous des hommes, des femmes, des jeunes éveillés, vigilants, qui, animés par l'esprit, se demandent sans cesse « Où l'amour n'est-il pas aimé ? Où l'espérance est-elle menacée ? » C'est cette vigilance active qu'incarne, par exemple, le secours catholique dont nous célébrons aujourd'hui la journée nationale. Dans le monde sécularisé qui aura toujours tendance à s'installer dans l'immédiat, à s'auto-satisfaire des biens présents, le chrétien est bousculé par l'esprit, rappelle sans cesse que l'aventure humaine n'est pas finie, que Dieu voit grand et loin pour l'homme. En ce dimanche, laissons-nous interpeller et entendons le Seigneur qui nous dit « Chaque jour, devant Dieu et au service de tes frères et sœurs, secoue la torpeur spirituelle de ton cœur, ranime chaque jour en toi cette puissance de vie que Dieu t'a confiée, le ou les talents, pour la risquer chaque jour au service des hommes. N'enterre pas son Évangile, n'enterre pas sa lumière, n'enterre pas la vérité, n'enterre pas son amour. Il est fécondité de la terre, il est la semence de ton éternité. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada